... Bonjour à tous, pourquoi tant d'incendies à Pointe-à-Pitre ? Ce risque est-il suffisamment appréhendé ? Est-ce normal qu'il n'y ait pas d'eau pour lutter efficacement contre ces feux à répétition ? Marie-Eugène Troubeau-Thomaso, conseillère régionale et municipale de Pointe-à-Pitre, est l'invité de questions sans détour. Marie-Eugène Troubeau-Thomaso, bonjour. Bonjour M. Fenderé, bonjour aux téléspectateurs de la Guadeloupe. Vous êtes la bienvenue dans les studios de TV. Toujours aussi compliqué d'éteindre les incendies à Pointe-à-Pitre, ces scènes terrifiantes se suivent et se ressemblent. Je peux vous dire que ce sont effectivement des scènes terrifiantes, particulièrement aujourd'hui, puisque j'y étais. Je me trouvais à la rue Raspail quand ce feu s'est déclenché aux environs d'entre 11h et midi. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, puisque ce sont des structures en bois, la plupart du temps. Et là, on a vu les forces de l'eau se déployer. Il y avait près de 40 pompiers sur la zone, mais un feu immense, énormément de fumée. Et puis, une population pas toujours disciplinée et consciente du danger. Je m'adresse à la conseillère municipale de Pointe-à-Pitre. Deux heures avant que l'eau n'arrive dans les bouches d'incendie, ce pays marche sur la tête, là. Nous avons... On a pris du temps, effectivement. Bon, et puis, on a pu quand même trouver une borne un petit peu plus haut du côté de la rue du Gommier, fort heureusement. C'est vrai aussi que, bon, les pompiers ont pris un peu de temps aussi à arriver, mais ce n'est pas de leur faute. J'en suis persuadé. Mais c'est vrai qu'il y a une réelle responsabilité de la part des idilités de faire vérifier que les bornes à incendie fonctionnent. C'est un petit peu comme dans l'entreprise, où le chef d'entreprise est obligé à chaque fois de faire un contrôle des extincteurs en cas de danger. Donc, en ville, c'est exactement la même procédure qu'il faut engager. Ce nouveau sinistre, cette fois, vous l'avez dit à la rue Victor Hugo, montre combien la ville demeure vulnérable, pour ne pas dire carrément dangereuse, en matière de risque incendie. Bien, c'est-à-dire que, jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne connais pas encore la cause de l'incendie. Ni le bilan. Ni le bilan. Fort heureusement, quand j'étais là à midi, les collaborateurs du préfet nous ont dit qu'il n'y avait pas de victime, puisque la maison d'où sortait le feu était une maison vide. Donc, voilà. C'est sûr qu'à Pointe-à-Pitre, nous avons énormément de maisons abandonnées, énormément de nantes creuses. Et c'est certainement là ce qu'il y a de plus risqué. Bon, sans compter que je ne veux pas mettre l'achat sur quiconque, mais nous savons aussi que nous avons aussi une population de sans-abri qui squatte régulièrement ces maisons laissées à l'abandon. Donc là aussi, quelle est la politique que mène la ville vis-à-vis de ces dents creuses, de ces maisons laissées à l'abandon ? Et il serait peut-être temps qu'on s'y penche. Oui, vous pointez quand même des responsabilités là. Absolument, puisque vous savez, quand vous êtes chef d'édilité, je ne dis pas que c'est la faute de X ou Y, mais il y a toujours un moyen de prévenir, surtout à Pointe-à-Pitre. Si c'était la première incendie, voilà, on aurait dit, bon, tout le monde est surpris, mais excusez-moi, maintenant c'est la loi des séries. Donc, il faut quand même réagir. Et pendant ce temps, on dit, où le bravo pour l'amendement d'Uti-Fruit ? Alors, rouleau, bravo, mais nous venons de parler de la situation critique de Pointe-à-Pitre avec les dents creuses. Tout le monde sait, si nous faisons un constat à Pointe-à-Pitre, vous y allez, c'est même pas la peine de vous raconter d'histoire. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la ville aujourd'hui. Une ville désertée pratiquement, les commerces qui ferment les uns après les autres, des touristes en désirance pratiquement dans la ville, surtout lorsqu'ils arrivent un dimanche. Donc, quant à la salubrité de la ville, n'en parlons pas. Donc, le Dutifruit ne va pas tout régler à Pointe-à-Pitre. Mais en fait, si les commerces ferment, c'est qu'il n'y a plus d'affluence. Donc, l'idée du Dutifruit, c'est de permettre en période de croisière, justement, de happer cette clientèle croisiériste, l'affaire descendre, venir vers les commerces et permettre justement de relancer l'activité économique dans la ville. Dutifruit n'est qu'un levier, ça n'est pas la panacée. Il y a encore énormément d'actions à mettre en place pour rendre Pointe-à-Pitre sexy et fun. Il y a un tel satisfait site au plan local depuis l'adoption de cet amendement qu'on croirait tous les problèmes de la Guadeloupe réglés. Je ne crois pas, parce que si vous étiez à la conférence qui a eu lieu hier soir à Réminin Souta, tous les élus qui étaient présents, ainsi que les représentants du monde économique, l'ont bien dit clairement qu'il s'agissait d'un levier, mais à aucun moment nous n'avons dit, nous tous ensemble, que tous les problèmes de Pointe-à-Pitre et de Bastère, puisque Bastère aussi se verra appliquer le Dutifruit, sera résolu. Absolument pas, nous sommes tout à fait conscients qu'il s'agit d'un outil à utiliser. Après, le Dutifruit qui va permettre aux commerçants de vendre sans TVA, sans octroi de mer et sans assise, c'est-à-dire une taxe sur les alcools et le tabac, mais chez nous ce ne sera pas le tabac, ce sera plutôt les alcools, le parfum par exemple, va effectivement faire un appel d'air à ces commerces. Mais, moi je l'ai dit aussi, il faudrait que l'on fasse attention à ce que nous allons vendre aux touristes aussi, dans l'utilisation du Dutifruit, parce qu'il faudra aussi que l'offre soit alléchante. Moi je ne pense pas nécessairement au luxe, je pense plus à quelque chose qui serait caractéristique de la Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe nous avons énormément de jeunes porteurs de projets, des artisans notamment, qui sont très créatifs. Donc c'est vrai que l'objet de luxe va attirer le client, mais je crois aussi que l'objet personnalisé, l'objet qui représenterait le caractère archipélagique de nos îles, pourrait aussi être prisé par le touriste, le croisiériste, en tout cas puisque pour l'instant, le Dutifruit ne concernera que la période de croisière, que la saison croisière. Alors c'est vrai qu'on regrette quand même un petit peu que ce dispositif Dutifruit ne soit appliqué qu'à Pointe-à-Pité-Basteur, en sachant que d'autres communes de la Guadeloupe reçoivent également ces touristes de croisière. Bien. On a bien compris que la priorité, ce n'est pas de mettre en avant la production locale, mais davantage les grandes marques de luxe, c'est ce qui se fait un peu partout dans la Caraïbe. On ne peut pas faire différemment, inventer quelque chose ? Mais justement, moi je suis tout à fait dans cette pensée-là. Il ne s'agit pas que ce soit les produits importés qui profitent de ce Dutifruit. Obligatoirement, on ne pourra pas y échapper, il y en aura quelques-uns. Mais moi j'espère que c'est plutôt le produit guadeloupéen, comme le rhum de Guadeloupe qui est bien connu, comme la chocolaterie avec Mme Martineau, comme les glaces avec Mme Newyout, et tous les produits artisanaux aussi qui sont faits. Nous avons aussi au niveau de la mode énormément d'accessoires, de mode, des sacs qui sont faits, de la maroquinerie que nous avons, qui est faite même si l'artisan va acheter son produit de base à l'extérieur, mais après la production, la réalisation, elle est quand même locale. Donc il faudra donner à ces personnes une devanture, il faudra leur donner une vitrine dans cet espace Dutifruit. Et je crois que moi, j'essaierai en tout cas d'être veillatif à ça, et pour moi c'est éminemment important que tous les acteurs économiques de la Guadeloupe en profitent, mais aussi que ce Dutifruit soit aussi mis en place avec ces acteurs économiques, avec les habitants, les citoyens qui hier au soir ont montré qu'ils voulaient prendre en main la vie de leur ville, la vie de Pointe-à-Pitre, et ça m'a fait énormément plaisir puisque je dis aujourd'hui il faut compter avec eux, aujourd'hui il faut les impliquer, le public, le privé, et puis le citoyen lambda. Et c'est ça qui fera la réussite, si vous voulez, de toutes les actions que nous pourrons mettre en place pour relever ces villes qui, comme on le sait, sont pratiquement, en fait sont à l'agonie. Quel sera l'accompagnement de la région sur ce dispositif, et surtout avec quelle modalité ? Alors il faut savoir que le Dutifruit est quand même une décision gouvernementale. Donc la région va surtout regarder, surtout au niveau des décrets d'application qui vont sortir, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons. Mais aujourd'hui, je l'ai dit déjà précédemment, le Dutifruit n'est qu'un levier. À côté de ça, vous allez devoir remettre à l'ordre du jour la revitalisation de l'espace public, la revitalisation de la ville. Et à ce moment-là, la région a toute sa place, puisque aujourd'hui, la région accompagne déjà les entreprises avec des mesures comme l'Aoda, comme la RIS, ou au démarrage, ou au contraire à l'investissement. Donc la région a déjà sa place et continuera à être présent dans ce processus de revitalisation des centres-villes. L'objectif, c'est combien de commerces référencés comme tels à Pointe-à-Pitre et dans le chef-lieu ? Alors il faut savoir que, justement, en termes de Dutifruit, les commerces doivent être agréés. Et c'est vrai qu'à la conférence d'hier soir, nous avons essayé de poser la question un peu, mais c'est quoi l'agrément, en quoi ça va consister, etc. Et donc, nous avons eu des réponses d'un représentant de l'UDE-MEDEF qui disait que, bon, ça n'est pas quelque chose de fixé à l'avance. Donc il va falloir attendre, lui aussi faisait aussi rappel au décret d'application, pour savoir dans quelle mesure ces agréments pourront être donnés à ces commerces. Le Dutifruit, les produits de luxe dans les routes Pointe-à-Pitre, avec des ordures et des rats, ce n'est pas très glamour. Est-ce que cela sous-entend que ces boutiques ne devront pas être trop éloignées des terminaux croisières ? Non, pas nécessairement, puisque le Dutifruit, selon ce que nous a dit le député hier soir, s'appliquera à toute la ville. En tout cas, c'est ce qui est demandé, c'est que ça soit appliqué à toute la ville. Mais M. Fenderé, nous allons être clairs, enfin, je vais être clair, aujourd'hui, quelle que soit la mesure que nous voudrons mettre à Pointe-à-Pitre, quel que soit le levier que nous voudrions utiliser. Si nous ne changeons pas de gouvernance à Pointe-à-Pitre, rien ne changera. Moi, je vous le dis. Donc, j'appelle d'ores et déjà les points trois à penser que si nous voulons relever la ville de Pointe-à-Pitre, cela passe automatiquement, cela passe obligatoirement par un changement de gouvernance et les élections du 15 et 22 mars, nous le permettrons. Bien, vous avez fait la transition à ma place. Où en sont vos ambitions concernant cette échéance électorale ? Alors, je ferai une présentation, justement, de ma participation officielle à ces élections municipales de Pointe-à-Pitre, samedi 30 novembre, sur la place de la Victoire, à 10h. Tous les point trois sont invités, et même ceux qui ne sont pas point trois. Et là, je déclinerai, justement, avec eux, mon projet. Donc, ce sera votre déclaration officielle de candidature. Officielle de candidature, c'est exactement ça. L'union de l'opposition, c'est du pipeau ? Alors, vous savez, nous avons essayé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé. Moi-même, j'ai été l'initiatrice d'énormément de réunions pendant l'année 2018, au début de l'année 2019. Mais je vous rassure tout de suite, je n'étais pas dans une démarche à appeler quiconque à venir après moi. J'étais plutôt dans une démarche de travailler, de faire un programme commun et de proposer quelque chose sur un socle commun. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, moi, aujourd'hui, l'union de l'opposition, pour moi, elle est impossible. Chacun prépare plus ou moins ses listes. Moi, je prépare la mienne. Et je dis au point trois, par contre, que j'estime aujourd'hui que, justement, ces différentes propositions de l'opposition sont une chance pour nous, à point à pitre. Aujourd'hui, nous avons le choix. Donc, prenons ce choix, mais à une condition, que nous disqualifions les listes menées par le maire sur autant bambou, ainsi que tous ceux qui ont été dans sa majorité. Parce que pour moi, tous ceux qui, aujourd'hui, étaient dans la majorité du maire, qui, aujourd'hui, prétendent vouloir revenir aux affaires, ce ne sont que des listes d'enfumage. Et j'appelle les points trois à être vigilants. Disqualifions ces listes. Tournons-nous aujourd'hui vers ce que nous propose l'opposition. Nous avons le choix. Mais qu'est-ce qui est plus beau que d'avoir le choix, M. Fenderry ? Une opposition en rang dispersé. C'est Jacques Bangou qui doit rigoler, là. Non, ce n'est pas une opposition. Voilà, vous réfléchissez, vous faites un petit peu la réflexion que tout un chacun fait en rétro-pédalage. Jacques Bangou, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, toutes les autres listes qui s'offrent à nous. Et c'est ce que je voudrais que le point trois fasse comme analyse. Qu'il aille vers cela. Venez nous écouter. Venez nous entendre. Faites votre choix. Et je vais aller plus loin, M. Fenderry. S'il y a un deuxième tour, si nous n'avons pas eu une validation dès le premier tour, moi, je fais un appel solennel à mes amis de l'opposition pour qu'au deuxième tour, nous allions, comme un seul homme, soutenir la liste d'opposition qui sortira première. Parce que la liste d'opposition qui sortira en avance voudra dire que c'est le choix du point trois. Alors, c'est à nous d'aller soutenir cette liste sans demander qu'elle soit refaite, sans demander à ce qu'elle soit explosée. On la soutient telle qu'elle jusqu'au bout. Et je crois que là, on respectera le choix du point trois. Je crois que là, on montrera une image forte au point trois. C'est de leur dire, on vous a entendu. Et aujourd'hui, nous voulons aller dans le même sens que vous. Nous voulons vous donner l'élu que vous voulez. Nous voulons vous donner, j'ai presque envie de dire, l'élu que vous méritez, enfin. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire au point trois. Aujourd'hui, le maire a un rôle extrêmement important. C'est un élu de proximité. Mais moi, je dirais que mon équipe et moi, nous voulons réellement redonner la fierté au point trois et au point trois. Cette fierté que nous avons perdue, c'est que nous puissions nous la réapproprier. Et c'est possible parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, Pointe-à-Pitre est un diamant brut. Merci Marie-Eugène Troubeau-Thomaso d'avoir répondu à nos questions et d'être venue jusqu'à nous à ETV. Merci et merci à tous les téléspectateurs. Et tout ce que je peux leur dire, c'est que j'ai une pensée particulière pour toutes ces personnes. Parce qu'il y a eu certainement des dommages collatéraux dans cet incendie. Puisque j'ai entendu la détresse d'une dame pendant que j'étais sur les lieux. Elle venait de tout refaire en bois. Et donc voilà, leur dire, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui ont pu être impactés par cet incendie. Merci à vous pour votre fidélité et vos encouragements. Question sans détour revient dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Merci. 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 Merci.